ok bonjour à tout le monde aujourd'hui c'est la fête qui sera le premier être c'est grâce faveur qui est la première personne à être abonné ce matin grâce voilà connectons-nous massivement s'il vous plaît massivement seigneur merci pour ce moment extraordinaire que nous allons passer ensemble moi et mes bien-aimés que ton nom soit béni seigneur prend contrôle et que chaque chose puisse être pour ta gloire béni nous seigneur et donne plein de cadeaux à chacun de nos saints d'esprit agis manifeste la gloire de jésus christ au nom de jésus on a prié amen partageons la vidéo s'il vous plaît partage la vidéo si et invite quelqu'un qui est cher pour toi même ton animé invite le basket c'est un jour de fête nous sommes en train de célébrer nos 200 mille abonnés on a atteint le cap de 200 mille abonnés voilà nous sommes déjà on a atteint le cap hier nous sommes à 201 mille abonnés déjà voilà voilà nous bénissons le seigneur parce qu'il est vivant et partageons la vidéo s'il vous plaît parce que j'ai une surprise pour vous I have a surprise for you my abonnés c'est ça comment tu es abonné en anglais voilà donc c'est juste un pourrie que je te bénisse partage la vidéo s'il te plaît avant les coeurs et félicitons nous nous même c'est à dire on se félicite nous même on se félicite tu me félicite je te félicite donc on a pu atteindre les 200 milles le cap de 200 mille maintenant nous allons sur le cap de 300 mille voilà à 300 mille nous ferons encore une journée de fête normalement devrait avoir du champagne non alcoolisé ici pour fêter jemima est ce que est ce qu'il ya du champagne pour fêter les 400 mille abonnés 200 mille c'est la prophétie pour fêter nos 200 mille abonnés est ce que tu peux chercher le champagne là oui oui voilà donc nous sommes en train de fêter nos 200 mille abonnés ce matin et j'ai une belle surprise pour vous on va se prendre on va faire la surprise et ce soir je serai en tuyau c'est confirmé les habitants d'un tuyau je serai là tout à l'heure à partir de 17 heures pour deux jours de miracle deux jours de visitation deux jours et de délivrance prophétique que dieu vous bénisse s'il vous plaît partageons la vidéo envoyons les pieds et pouces bleus c'est comme si les gens sont en fait oui c'est comme si les gens sont même pas en train de fêter voilà ça c'est du du cabernet sauvignon sans alcool voilà donc on a du bon vin ici non alcoolisé on va on va fêter ensemble alors tu vas apporter tu nous apportes deux deux vers il te plaît nous sommes en train de nous préparer pour une tuyau tout à l'heure à partir de 17 heures et nous avons atteint les deux cent mille abonnés cette émission j'ai promis que lundi l'émission que je ferai serai spécialement pour mes abonnés que dieu vous bénisse au nom souverain de jésus de nazareth après cette célébration nous allons chercher maintenant trois cent mille abonnés on pas à trois cent mille abonnés et merci pour la confiance que vous me renouvelez merci pour votre amour merci pour vos prières et merci pour les différents groupes qui sont formés à mon nom des intercesseurs des groupes spéciaux dans plusieurs nations que dieu vous bénisse que dieu vous bénisse au nom souverain de jésus christ de nazareth voilà nous allons je vais tranquille rapidement avec jimmy malade puis voilà tu vois ça on s'écoute pas faux tu as vu un peu comme ça attend ne bois pas encore ma petite voilà on va trinquer au nom de de mes deux cent mille abonnés tu as dit que c'est aussi tes abonnés c'est ça hein tu as dit que c'est pas seulement les abonnés mais c'est aussi c'est tes abonnés nous allons trinquer maman la santé de nos deux cent mille voilà voilà merci tout à l'heure jimmy que dieu te bénisse alors bien aimé nous célébrons nos deux cent mille abonnés et que le seigneur te bénisse au nom précieux de jésus je disais merci tu veux dire merci à nos abonnés dieu maman tu veux dire merci pour l'amour qui te porte tu vas juste leur dire un mot que tu les aimes merci et puis voilà et après tu vas me ce travail ok bonjour je m'appelle vas-y alors rapidement bonjour je m'appelle jimma et je voulais vous dire merci et je voulais vous dire merci pour votre amour et je vous aime vraiment bye bye vas-y alors merci donc voilà bien aimé nous avons atteint les deux cent mille abonnés hier et nous sommes déjà deux cent mille abonnés ce matin je disais merci pour votre amour merci pour la fidélité merci pour votre présence merci pour les moments difficiles où vous avez toujours été là parce que je veux dire j'ai reçu de grands un grand nombre de messages d'encouragement quand j'ai traversé moment difficile parce qu'il faut dire que ça n'a pas été facile jusqu'ici et ma page facebook elle n'a pas été opérationnel depuis 2019 seulement 2019 2019 ça fait trois ans à quatre ans 19 20 20 23 de ça fait quatre ans environ et nous avons déjà deux cent mille abonnés et je rends grâce à dieu pour cette grâce et je pense que je ne mérite même pas cette grâce là sincèrement je ne mérite pas que les personnes augustes comme vous puissent me faire autant confiance puissent être là pour moi puissent intercéder pour moi être toujours abonné dépenser beaucoup d'argent et de votre temps de votre énergie pour être toujours connecté à mes directs et je crois que c'est ça qui m'encourage je tire ma force de là lorsque je me rends compte que il ya des gens qui croient en moi il ya des gens qui comptent sur moi sur ce ministère alors automatiquement on peut pas s'amuser je vous assure on peut pas s'amuser alors c'est la journée des des abonnés de mes abonnés ce matin des téléspectateurs de ceux qui sont amoureux de ce que je fais et de ma page donc nous allons comme ça on fait des surprises dans le fait des surprises à quelques personnes à quelques abonnés et si si tu veux participer à mon direct en tant qu'abonné la permission de te donner tu lances une invitation et puis nous allons discuter ensemble qu'est ce qui vous a marqué sur la page que ce qui vous marque sur la page et quel est votre sujet de prière et je vais prier pour vous si vous voulez une orientation prophétique je vous la donnerai en direct voilà tout se fera ce matin en direct et je vais voir quelques personnes dans mon répertoire de messages qui ont écrit des messages qui souhaitent parler avec moi depuis longtemps qui n'ont pas eu l'occasion et je vais parler avec ces personnes là ce matin voilà nous avons un cas ici c'est bien aimé je pense à partir du bénin tu peux demander tu peux demander simplement vous pouvez demander une participation en direct voilà pour ceux qui savent comment les demandes se font voilà on a ok junior alexis on a beaucoup de personnes je pense qu'ils demandent valérie voilà donc on a des personnes qui peuvent participer ce matin c'est votre journée vous allez nous dire ce qui vous a marqué sur cette page qui vous marque et quel est votre sujet de prière et quel est le domaine vous voulez avoir une orientation prophétique tout simplement et je parlerai avec vous donc on a qui vous pouvez le faire en direct et ou moi même je pourrais vous joindre en direct ce matin on a je vais commencer par le premier spectateur je ne sais pas s'ils savent que je vais les appeler directement voilà spéciale journée des téléspectateurs moi même je viens sur vous le professeur de cannefezina vient se voir la maison là-bas vous aussi me laisser un vous laisser voilà vous pouvez laisser une invitation de participer en direct et je veux quelques minutes permettre aux gens de mettre à quelques personnes rapidement ok notre bien-aimé s'il n'est pas prêt on va passer à quelqu'un d'autre on va surprendre quelqu'un d'autre je vais chercher des personnes qui ça fait longtemps écrire on a des milliers des dizaines de milliers de messages dizaines de dizaines de milliers de messages parfois c'est pas facile c'est pas facile pour pouvoir joindre les gens pour pouvoir répondre à tous les messages en même temps ok je regarde tout le temps tous les messages que vous faites dans nos vies comme hier j'ai regardé encore toutes les prières voilà voici on va joindre notre bien-aimé s'il n'aimé 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 merci beaucoup oui je sais que les messages les gens envoient des messages et parfois la réponse n'est pas évidente comme je le disais tout à l'heure ça fait des milliers des milliers de messages en même temps et c'est pas facile de répondre à tous ces messages-là alors vous m'avez vous avez écrit un message et vous êtes en france c'est ça oui vous êtes en france waouh dites moi alors comment vous nous avez découvert c'était sur facebook par rapport aux témoignages par rapport aux témoignages des personnes j'ai regardé ça fait depuis là je regarde j'essaye de prendre contact avec vous mais comme vous avez dit sur sur facebook on doit faire attention aux mémoraux qu'on reçoit oui bien sûr bien sûr c'est rien que j'ai pris le bon mémoraux parce que je disais que d'ici le suite il faut que je fasse un geste donc c'est là où ce matin je viens de vous enregistrer et appeler et envoyer un message oui déjà il faut dire que ma page c'est Prophète et Canet Ferdinand Prophète sans E à la fin c'est à dire on ne met pas d'E il n'y a pas d'E sur Prophète si vous voyez Prophète et Canet Ferdinand c'est à dire que c'est pas ma page voilà et puis une autre chose la page il y a déjà un peu plus de 200 000 abonnés on rend grâce à Dieu alors dites moi et quel est votre souci qu'est-ce que vous attendez de moi en tant que Prophète et là vous habitez avec qui ? j'aime mes enfants de temps en temps donc vous voulez le travail donc vous voulez le travail c'est ça ? vous voulez le travail ? dites moi exactement ce que vous voulez le travail ? j'aimerais le travail oui et un mari et un mari d'accord je vais prier avec vous et le Seigneur le fera parce qu'il est souverain il veille sur la parole de ses serviteurs et prophètes pour l'exécuter Père je prie au nom souverain de Jésus pour ta servante que ta bonne main soit dans sa vie au nom souverain de Jésus Christ je déclare qu'elle le rende au travail et elle le rende très 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 bon mari cette parole est sémée comme une sémence divine dans sa vie et dans sa destinée elle s'accomplira au nom précieux de Jésus j'ai déclaré Amen Amen donc voilà nous rendons gloire à Dieu pour notre soeur et nous bénissons le nom du Seigneur pour sa fidélité dans nos vies Dieu est fidèle alors il y a des gens qui veulent la participation en direct j'aurais tellement souhaité le faire j'envoie les autorisations mais ça ne me donne pas ces personnes acceptent elle aura voilà vous pouvez aussi ajouter ils ne peuvent pas participer à votre diffusion pour le monde voilà d'accord on va appeler quelqu'un d'autre laissez-moi chercher les gens qui sont fâchés que le prophète ne me répond pas on a écrit depuis depuis on ne répond pas on va voir c'est Envoyez-moi les sujets de prière, s'il vous plaît. Envoyez les sujets de prière. Vous avez mes numéros WhatsApp déjà. Mes numéros WhatsApp, je vais les rappeler pour ceux qui sont là pour la première fois. Le 200 plus 200, plus 237, plus 237, note-le quelque part. Plus 237, 692, 40, 71, 86. Plus 237, 692, 40, 71, 86. Donne l'occasion de parler en vidéo avec le prophète Canoferdino. Immédiatement. Allô? Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Je vous appelle d'où? Du Burkina. Du Burkina, Pazzo. Oui, oui. Comment va le Burkina? Le Burkina, tout va bien. Oh, que Dieu vous bénisse au nom du souverain de Jésus. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez découvert ma page? Quelle est votre histoire? J'ai découvert votre page grâce à ma maman. Elle m'a donné, comment on appelle ça, votre application. C'est depuis l'année passée que je vous suis. Chaque jour, je demande à Dieu pour vous croiser, pour que je puisse vous parler et expliquer mon problème. Chaque jour, chaque jour que Dieu fait, je prie et je demande à Dieu. de faire pour que je puisse pouvoir aider son serviteur. Et donc, aujourd'hui, le Seigneur l'a rendu possible aujourd'hui. Oui, oui. Amen, amen, amen. Alors, c'est la journée des téléspectateurs et de tous mes abonnés. Alors, qu'est-ce que vous attendez que le Seigneur fasse pour vous? En quoi est-ce que je peux vous aider, prophétiquement parlant? Ok, ce que je demande pour que le Seigneur m'aide, vraiment, je rends grâce au Seigneur déjà pour la vie qu'il me donne et pour la vie qu'il donne à mes enfants. Voilà, et qu'il continue à vous fortifier. Que le Seigneur intervienne dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, je demande la grâce du mariage dans la vie de ma soeur, la grâce du mariage. Qu'elle soit bénie, qu'elle te connaisse, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ ton Saint-Serviteur. Et je prie que cette parole éloigne d'elle les hommes qui l'ont méprisé, les hommes qui ne connaissent pas sa valeur. Et que l'homme de sa vie soit libéré, quelles que soient les chaînes, qu'il le retenait au nom puissant et souverain de Jésus. J'ai déclaré, Amen. Amen. Que Dieu bénisse, j'attends votre témoignage. Amen. Et continuez à nous suivre. Merci pour la confiance. Voilà, on va continuer avec les... On doit faire des surprises aux gens. Je vais supprimer qui est encore ici. Je vais supprimer les téléspectateurs ce matin. Il y a tellement d'appels qu'on n'arrive pas à voir ou appeler. Voilà, les gens qui n'attendent pas que je les appelle. Espérons... Espérons que la personne soit connectée surtout. Je n'arrive pas à appeler les gens parce que les gens sont en train d'appeler, d'appeler, d'appeler et... Ça fait que les gens, comme moi je vais appeler, je n'arrive pas à appuyer sur le bouton parce que le bouton est saturé. Pour lancer l'appel, c'est impossible. Laissez-moi supprimer les gens. Nous célébrons nos abonnés ce matin. Tout en espérant que ces personnes soient connectées là, maintenant. Je vais supprimer qui là. Impossible d'appeler. Tellement des gens appellent. Ah Seigneur, aide-moi, aide-moi Seigneur, aide-moi. Je vais essayer d'envoyer encore des invitations d'appels en direct. C'est compliqué, hein. Regardez mon téléphone, je n'arrive pas à appeler. Voilà. C'est saturé. Pas moyen d'envoyer l'appel. Il y a tellement d'appels. Tu peux appeler, faire une surprise à quelqu'un. Oh là là. Ça c'est des imprévus. Tu peux pas dire aux gens de ne pas... Comment faire pour ne pas afficher les appels ici ? C'est terrible. Pas moyen d'appeler, je vous assure. On va prendre quelqu'un. Allo, bonjour. Allo, bonjour. Oui, vous s'appelez d'où ? Comment vous allez-vous ? Oui, ça va. Vraiment, j'attends vraiment que... Allo, bonjour. Allo ? Allo ? Allo ? Le téléphone s'est éteint. Tch. Ok. Envoyez aussi les sujets de prière. Laissez-moi les sujets de prière aussi en commentaire, s'il vous plaît. Je veux prier. Avec vous, je vais lire les sujets de prière. Est-ce qu'il y a des sujets de prière ? Oui, c'est en train de bugger. Voilà, ça bug exactement. Papa. Bonjour, papa. J'ai besoin que vous brisez les fondations sataniques qui nous empêchent d'avancer sur tous les domaines de notre vie. Moi et ma famille souffrons. Vraiment, merci. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Là, c'est Lynn Floor. C'est Lynn Floor qui écrit. Père, je prie pour la famille de Lynn Floor, qu'elle soit visitée, qu'elle soit délivrée dans le nom puissant de Jésus. Toute main contre ta main dans leur vie est rétrangée. Et je déclare la délivrance, la restauration, la bénédiction et le mariage dans cette famille au nom précieux de Jésus. J'ai déclaré Amen. La pierre qui était sur le sépulcre de votre famille, Lynn Floor, cette pierre a été roulée ce matin dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur vous bénisse dans son nom précieux. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'essaie de relancer le téléphone. Voilà. Qui aussi a un sujet de prière rapidement, s'il vous plaît. Qui a un sujet de prière ? Papa, je suis là depuis le Bénin. Je vous ai écrit il y a longtemps. Oui, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire ma fille. J'essaie de retourner dans les anciens messages WhatsApp pour faire une surprise à tous nos bien-aimés. Mais il n'y a pas moyen d'appeler. Le téléphone est sous tension. Ça veut dire tellement on appelle qu'il n'y a pas moyen de pouvoir, de ma part, lancer un appel. Parce que c'est... Je ne sais pas comment on enlève les... Ok. Là, je pense qu'on a pu avoir. On va essayer de voir. Si la personne décroche, c'est bien, on lui fait la surprise. Tu veux que tu fasses la surprise, tu peux aussi laisser ton contact. Tu me laisses ton... Laisse-moi en public comme ça, tout le monde aura ton numéro 2. Voilà, c'est ça le problème. La personne ne décroche pas. Peut-être qu'elle n'est pas près de son téléphone. Laissez ce sujet de prière en direct. Papa, j'ai besoin que vous libérez ma famille et moi de la malédition ancestrale. C'est le Seigneur Jésus qui libère, ce n'est pas moi. Moi, j'ai vu qu'un instrument inutile. Là, c'est Roselyne Képien. Père, je déclare dans la vie de Rosely et dans sa famille, la délivrance et la restauration. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Père, glorifie ton nom dans sa vie cette année. Que les chaînes soient brigées. Au nom de Jésus, on a déclaré Amen. Au Cameroun, ne m'appelez pas sur WhatsApp, je vous en prie, s'il vous plaît. Ok. Là, la personne n'est pas certainement qu'on est trop bien proche de son téléphone. On va prendre quelqu'un d'autre. Là, on a déjà eu. Là, c'est le bien-aimé de tout à l'heure. On va laisser l'occasion à d'autres personnes, s'il vous plaît. Ok, je vais exprimer. Allô? Oui, papa. Bonjour. Bonjour, papa. Oui, vous appelez d'où, s'il vous plaît. J'appelle de la France. Ok, d'accord. Alors, comment est-ce que vous avez connu ma page? Parfait, je suis papa, j'ai connu Parfait. Et qu'est-ce que vous a marqué? Parfait. En fait, ce sont les témoignages. Dans les témoignages, je voyais comment par le Seigneur vous délivrer les gens. Par le Seigneur vous délivrer les gens. J'étais trop marquée. Et j'ai dit, ah, dans mon pays, il y a des prophètes. Ah, vous êtes du Cameroun. J'ai recruté. Oui, je suis Camerounais. J'ai recruté. Pourquoi je suis parti sans vous racontre? Pourtant, chaque fois, je venais tout le temps à Koua-Ban, je m'attendais, mais je n'étais jamais passée là-bas. Et du coup, je l'ai appelé, ça fait peut-être... Laissez le sujet en commentaire, si vous voulez. Laissez le sujet en commentaire, oui. D'accord. Il lui a dit que, maman, est-ce que tu connais Papa et Kane? Ah, oui. C'est juste à côté de ma maison. Je lui ai dit, il faut que tu ailles là-bas. Il faut que tu ailles là-bas pour nous et pour toute la famille, en fait. Il faut que tu ailles là-bas. Elle m'a promis qu'elle ne devait partir. C'est ma tante, en fait. D'accord. Je vais m'amener, donc du coup, je ne peux pas trop lui mettre la pression, mais... D'accord, on va aller vite. D'accord, votre sujet de prière ce matin, c'est quoi? Papa, ça ne va pas, je disais, en France, en septembre 2022, ça ne va pas du tout. Je ne trouve pas de travail. Et mon fiancé avait des projets parce que je devais arriver ici et partir aux Etats-Unis. Du coup, il ne parle plus trop au téléphone. On ne sait pas plus trop, on n'a des soucis pour rien. D'accord, je vais prier pour vous à cause du temps. On va prier rapidement pour permettre à d'autres personnes d'appeler aussi. Père, je prie pour ta servante au nom de Jésus. Que un travail lui soit donné, que cette année ne finisse pas sans qu'elle ne soit visitée. Que le Seigneur vous visite dans le nom souverain de Jésus, qui vous supprène cette année. Que sa gloire soit révélée et manifestée dans votre vie et que tous les hôtels familiaux soient renversés au nom puissant et souverain de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. R.S. Côté, continuez à nous suivre. Et surtout, envoyez le lien de la vidéo à ceux qui ne nous connaissent pas pour nous découvrir. Avec la grâce de Dieu aussi, soit le partage au nom souverain de Jésus. Amen. Voilà, donc, je vais rappeler le numéro. J'appelle, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça c'est qui ? Qu'est-ce qui se passe ici ? On va essayer de prendre n'importe qui. Là j'ai au moins 13 900 quelque chose de message. C'est la même personne. Ok. Donc. Allô ? Allô, bonjour papa. Bonjour, comment vous allez ? Très bien et vous ? Ça va, que Dieu vous bénisse. Amen, Amen. Oui, vous vous appelez de France, c'est ça ? Oui, je vous appelle de la France. D'accord. Comment vous avez découvert la page ? Oui, j'avoue que c'était un jour, j'étais sur YouTube et j'ai vu un enseignement, la science prophétique. Oui. Et j'ai dit, ah voilà les choses que j'aime apprendre. Et je suis allé sur votre page après, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que oui, vraiment, ce tome vient de Dieu. Et j'ai fait des songes sur vous plusieurs fois, voilà. Et depuis ce jour, j'ai commencé par vous, par vous écouter et ma vie a changé beaucoup sur le plan spirituel sur vous. Wow. Alors ce matin, quel est votre sujet de prière ? Papa, je veux une orientation prophétique pour mon année 2023, surtout. Et j'ai déposé aussi un dossier dans une organisation internationale de travail. Donc voilà mes points, une orientation prophétique. D'accord, vous voulez une orientation prophétique dans quel domaine exactement ? Dans le domaine professionnel parce que je suis un doctorant et je veux travailler dans une organisation internationale. Je suis en droit public, en droit international public. D'accord, vous souhaitez travailler où ? On prie, la porte s'ouvre, vous travaillez, c'est simple. J'ai envoyé, oui, je veux travailler à l'ONU ou à l'Union africaine, que ce soit dans une organisation internationale. Actuellement, j'ai envoyé le dossier dans une, dans une, comment ? Dans une organisation internationale, une organisation régionale de l'ONU qu'on appelle la CEA, la Communauté Économique Africaine, voilà. D'accord. Écoutez, je prie, vous aurez même plusieurs choix. Il y aura au moins deux choix devant vous. Il y aura deux choix au moins. Il y aura deux appels, ça veut dire que deux de ces entités qui vous appelleront et vous ferez le choix. Père, je prie au nom souverain de Jésus, qu'il soit embarrassé par la puissance de la parole prophétique, qu'une nouvelle saison, une nouvelle saison, une nouvelle saison commence dans sa vie au nom précieux de Jésus. J'ai déclaré que l'Esprit, la prophétie, se manifeste au nom de Jésus. On a déclaré, Amen. Et vous serez un ambassadeur de Jésus-Christ partout où vous irez. Parce que le Seigneur vous bénira, le Seigneur vous élèvera. Il y a une grande saison devant vous et je ne suis pas la première personne qui vous le dise. Au moins deux, trois hommes de Dieu vous ont déjà répété la même chose. Et c'est une prophétie certaine, elle s'accomplira. Et quand ce moment arrivera, soyez humble, craignez l'éternel, soyez humble. La grandeur d'un homme, c'est son humilité. Quand vous verrez de grands biens, de grandes richesses, vous allez en mission comme ça, on vous donne 10 millions. Alors, n'oubliez pas que ce sera la droite de l'éternel qui sera en train d'accomplir ces choses en votre faveur. Ne vous détournez ni à gauche, ni à droite des voies, droite de l'éternel, votre Seigneur. Et Dieu vous affermira, et il affermira la royauté entre vos mains. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes de quel pays? Je suis en France actuellement, mais je suis d'origine togolais. Vous êtes d'origine togolais? Vous êtes un togolais? Oui, je suis en contact avec maman Bema. Oui, bien sûr. D'accord. Que Dieu vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus. Bye. Amen. Oh là là, ça c'est bien, c'est beau ça. Qui aussi fait une orientation prophétique? On va prendre qui encore? Oh, excusez-moi s'il vous plaît. C'est que c'est sérieux ici là. Je n'ai pas moyen d'appeler les gens comme je voulais faire parce que c'est saturé. Je vais parler avec qui? Allô? Bonjour. Bonjour papa. Ça va? Je vous appelle. Ça va très bien papa. Vous vous appelez d'où? J'appelle du Togo papa. Du Togo. Wow. Comment est-ce que vous m'avez découvert? Je vous ai découvert depuis 2018. 2018. Oui, oui. Wow. Oui, dites-moi. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous marque sur ma page? Non, suivez le téléphone et ne regardez pas la télé. Qu'est-ce qui vous marque? C'est la prophétie que j'ai vue depuis que j'étais jeune en 2018 là. C'est le prophétique qui vous marque? Oui papa. Et qu'est-ce qui vous marque dans le prophétique? Dites-moi un peu avec détail. Tu vas couper le courant là ma fille. Comment y'a les détails? Ah ah. D'accord. Dans tous les cas, je pense que nous rendons la grâce à Jésus, sa gloire. Parce qu'il est souverain. Il fait tout son pour sa gloire. Et moi je ne suis qu'un serviteur inutile. Nous sommes à votre service. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ. Alors quel est votre sujet de prière ce matin? Votre préoccupation c'est quoi? Où est votre sujet de prière? C'est ma famille. Oui. On a eu y a beaucoup fréquenté. Mais ils n'ont pas du travail comme ça. Moi aussi je suis pasteur. Je suis pasteur. Et je suis dans un village. Oh pavre, moi je ne sais pas quoi dire. Et je pense que c'est par votre prière ce matin que mon ministère va changer. D'accord. Je prie avec vous. D'accord. Père, je prie pour ton serviteur au nom précieux souverain de Jésus. Que sa famille soit bénie et visitée. Qu'un ange de restauration entre dans sa famille ce matin. Que son ministère soit visité. Que les écailles de ses yeux tombent. Et que ses yeux soient ouverts pour voir. Père, qu'il soit un prophète majeur dans cette génération. Pour ta gloire. Parce que la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Au nom de Jésus j'ai déclaré. Amen. Voilà. Que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus. On a qui encore qu'on va prendre ce matin? On a qui? C'est sérieux ici là. Je vais encore prendre quelqu'un. Allo? Allo, t'as dit? Bonjour. Vous allez bien? Ah, ça va. Et vous, ça va? Oui, ça va, Dieu merci. Ok, vous vous appelez, Dieu? J'appelle depuis le tchat. Le tchat. Wow. Alors, comment est-ce que vous nous suivez au tchat, s'il vous plaît? J'ai voulu vous suivre sur BeneTV. Sur quoi? BeneTV et sur le... Zoé Channel. Zoé Channel ou BeneTV? BeneTV. BeneTV, c'est quoi? Et sur le réseau aussi. Allo? La chaîne, il a... Et vous me suivez là-bas? Parce que moi, je ne connais pas BeneTV. Oui, hein. Non, j'ai suivi une fois votre chaîne, votre bénédiction et sur le réseau social. Et qu'est-ce que vous marquez le plus sur le travail que je fais? Votre témoignage? Les témoignages, les délivances. Je vous ai écrit sur WhatsApp que réellement, il y a une présence de Dieu dans votre vie, quoi. Amen. Et quel est votre sujet de prière ce matin? C'est la journée des téléspectateurs et des abonnés. Je veux que Dieu me délivre. Tout ce que je fais là, c'est l'échec et la grâce du mariage aussi et la délivrance de ma famille. Père, je déclare au nom souverain de Jésus qu'elle reçoit la double portion de toutes les bénédictions qu'elle a demandées. Je le déclare dans le nom puissant et souverain de Jésus. Je prie pour le Tchad, pour la paix au Tchad. Seigneur, nous prions pour la paix au Tchad, pour ta grâce et pour que l'église soit bénie et qu'elle soit épanouie dans cette nation. Au nom précieux de Jésus, on a déclaré. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Waouh, je suis content de savoir que dans toutes ces nations-là, nous sommes suivis. Voilà, donc... Non, ici, on va prendre une autre personne. C'est un peu compliqué. Je lis quelques sujets de prière, hein. Pas prier pour moi, rien ne marche dans mes affaires. Là, c'est Hippolyte Yémeni. Hippolyte, que le Seigneur vous visite cette année. Je bénis votre main droite et je bénis votre main gauche. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et Hippolyte, il y a des choses que je suis en train de voir vraiment dans le prophétique. Il y a des choses que je vois. Et Hippolyte, regardez, il y a une mauvaise connexion que vous avez eue. Et c'est un Bruno. Je prie que Dieu vous épargne du mal. Il y a une mauvaise connexion que vous avez eue, qu'on appelle Bruno. Que Dieu vous épargne dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Bruno. Voilà. Et voilà. Onde est-ce que vous êtes porté dans leımızı par exemple? Que Dieu vous vous êtes porté dans le Halloween,ろ ? Je vous y ai bientôt. C'est parti. Je n'arrive pas du tout à appeler les gens Parce que c'est tout saturé Pas moyen d'appeler Vous ne pouvez pas passer un appel au hasard Si vous avez déjà un appel en cours Je n'ai pas d'appel en cours On parle d'appel ici Allô Ça c'est quel pays ? On va prendre un appel audio Allô, bonjour Bonjour papa Oui, bonjour Comment on vous appelle ? On vous appelle comment s'il vous plaît ? Allô Oui, vous appelez d'où ? Oui, je m'appelle Oui, je m'appelle Tritien D'accord, vous appelez de quel pays ? Pardon ? Oui, il y a un pays sur le caméra Allô Oui, quel est votre sujet de prière ? Bon, j'aimerais que le Seigneur m'établisse en cette année Oui, oui Par la grâce de Dieu J'ai eu accusé avec vous aussi Dans ce programme à la vie de l'écriture Oui, tu m'avais donné un professeur Par rapport à mon village Bon, j'ai appelé et j'ai confirmé ça qu'il était vrai Donc j'avais appelé votre village Quand vous a confirmé Qu'est-ce que je vous ai dit était vrai ? Oui, oui Oui, il y avait un des grands-parents qui a fait un autre culte de Zidore Le service de Zidore Oui Oui, j'ai confirmé ça D'accord, vous l'avez dit Et vous m'avez dit aussi qu'il y a quelqu'un que le Seigneur va mettre à mon chemin Il s'appelle Emmanuel Oui Qui est dans le même ligne de business avec moi Oui, mais j'aimerais savoir si Si ces personnes c'est un Négérien ou c'est un Cameroudeur Bon, c'est vrai que je ne me souviens même pas de la prophétie Vous dites que la prophétie dit que vous devriez avoir une aide de destinée qu'on appelle Emmanuel, c'est ça ? Oui, oui Que quelqu'un qui est le Seigneur va mettre dans mon chemin Parce que tu m'as dit que tous les gens qui sont autour de moi ne m'aiment pas Oui Que c'est ces personnes à qui je dois me rattacher là Ah, vous êtes du Nigeria, c'est ça ? Oui, 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 papa Ah, vous êtes du Nigeria ? Oui Ah, ok, d'accord Je pense que je ne me souviens pas trop de la prophétie Ni dans quel contexte je dis de la prophétie Mais si le Seigneur vous a dit qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Emmanuel qui va vous aider Alors c'est une parole certaine, il faut juste être patient, la chose arrivera Ok Oui, soyez juste patient D'accord Soyez patient, je ne sais pas si c'est quelqu'un avec qui vous avez travaillé ou pas Je ne sais pas, est-ce que vous avez eu un contact avec Emmanuel ? Est-ce que vous avez eu un contact avec une personne comme ça ? Est-ce que vous avez eu à travailler avec quelqu'un qu'on appelle Emmanuel ? Oui, vous m'avez précisé que c'est un gênant, mais celui que j'ai déjà eu à travailler avec, c'est un monsieur, un père du tout Oui Oui, c'est un ami même à mon patron Ah, c'est un ami à votre patron ? Oui D'accord, dans tous les cas, je pense que rester en alerte Rester en alerte, si c'était une prophétie qui est fraîche, fraîche là, je pourrais vous donner des... Vous m'avez dit que je devrais être un footballer Oui Mais j'ai raté ce chemin Oui Oui, et je confirme aussi votre prophétie parce que dans mon avis, j'ai eu un problème sur mon pied droit, oui, qui m'a beaucoup dérangé Oui, j'ai ramassé comme ça, le diable attaque toujours le point névralgique de chacun d'entre nous Oui, oui D'accord, je sais que le Seigneur accomplit sa parole et ça va arriver, et quand ça arrivera, nous attendons votre témoignage Que Dieu vous bénisse, beaucoup de courage, que le Seigneur bénisse vos activités, qui vous rendent prospères à tous les gars, et que sa crainte soit dans votre coeur, au nom précieux de Jésus-Christ, Amen Oh là là, ça c'est bien ça, nous rendons gloire à Dieu pour cela Donc voilà, que Dieu vous bénisse, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse Et je suis heureux pour la confiance que vous me portez Que la main de Dieu soit sur chacun de vous Je prie pour vos activités, demain, aujourd'hui c'était juste pour vous dire merci Merci pour votre abonnement, merci pour votre fidélité Demain, à partir de demain, je commence une série de délivrances prophétiques en direct Des séries de délivrances prophétiques, demain, à partir de 10h, ce soir, à 17h, je serai en Thuy pour une campagne d'évangélisation Dans la ville d'Unthuy, donc tous les habitants d'Unthuy passaient l'annonce Et demain, on aura un moment de délivrance et d'orientation prophétique Tout le monde est invité à être là, demain, si tu as quelqu'un qui a des problèmes Qui veut une prophétie, qui veut la parole de Dieu, on va parler Et demain, je reviendrai sur un extrait d'un enseignement du pasteur Marcelo Tunassi Je reviendrai sur un de ses enseignements que j'écoutais hier Qui était un enseignement, et je pense, une attaque contre le ministère prophétique Pas seulement contre les prophètes, mais contre le fondement même du ministère prophétique Où il essayait d'expliquer Les prophètes aujourd'hui prophétisent A l'église, ils prophétisent, prophétisent, prophétisent Et ils parlent des choses en public Et que ce n'est pas à cela Ça ne sert à rien Ce n'est pas important Et si c'est dans son église, il va couper peut-être Il y a beaucoup de personnes qui ont suivi cet enseignement Cet extrait d'enseignement Et je pense que j'ai suivi d'autres enseignements Qu'il a donnés toujours Qui fustigeaient un peu le ministère des prophètes Et cette fois-ci, je pense qu'il faudrait qu'on réponde à cela Parce qu'en tant que prophète, je me suis senti vraiment concerné Je me suis senti concerné et je vais répondre à cet enseignement Demain, à la lumière des Saintes Écritures Pour qu'on comprenne bien ce que c'est que le ministère prophétique J'apprécie le pasteur Marcelo, j'apprécie ce qu'il fait C'est un enseignant de la parole, c'est un docteur de la parole C'est un pasteur Mais cependant, en ce qui concerne le prophétique Il y a des mystères dans ce domaine Qu'un pasteur ne peut pas connaître Il y a des mystères dans ce domaine Qu'un docteur de la parole ne peut pas connaître Parce qu'un docteur de la parole, il enseigne Il a le don d'enseigner Les mystères du Royaume Mais aussi qu'on sait maintenant La pratique dans le domaine ministériel Que ce soit prophétique ou bien apostolique Ou bien si tu n'es pas médecin, tu ne peux pas comprendre C'est une profondeur dans la médecine Voilà, tu peux en parler Tu peux être professeur Tu peux être professeur de lycée Même professeur d'université Tu enseignes sur la médecine Tu peux enseigner sur le métabolisme humain Mais tu ne peux pas te mesurer À un docteur en médecine Qui pratique la chirurgie par exemple Dans des salles d'opération Tu ne peux pas parce que là C'est déjà le terrain Ce n'est pas la théorie Là c'est la pratique Il y a des connaissances là-bas Que celui qui n'a que la théorie Ne peut pas accéder à ces connaissances-là Donc demain, je reviendrai sur cela On va réécouter cet enseignement Et je vais apporter des éclaircissements Dans ce qu'il a dit Je juge qu'il y a eu des choses Qui n'ont pas été bien dites Ou bien des choses qui n'ont pas été dites du tout Et je juge que ça a été un peu trop sévère On reviendra là-dessus demain Par le grand Seigneur Jésus-Christ Il n'y a qu'un prophète Pour expliquer le ministère prophétique Il n'y a qu'un apôtre Pour expliquer l'apostolat Il n'y a qu'un docteur Pour expliquer le ministère doctoral Je pense la politique Aux politiciens La médecine Aux docteurs L'apostolat Aux apôtres Le doctorat Aux docteurs Aux passora Aux pasteurs L'évangélisation Aux évangélistes Aux pasteurs Aux pasteurs Et puis Aux prophétiques Aux prophètes Que Dieu vous bénisse Au nom de Jésus-Christ Amen Je passerai Donc je reviendrai là-dessus Demain On va porter des éclaircies Et puis on va continuer Les missions avec des délivrances Et des prophéties Que Dieu te bénisse Au nom de Jésus-Christ Bye Merci encore pour mes 200 000 abonnés Shalom Que Dieu vous bénisse